coucou youtube c'est re moi toujours sur somma et pour l'instant je ne suis pas mort de peur donc on va pouvoir continuer j'ai oublié de remettre le jeu enfin de remettre le clavier en azerty évidemment je ne peux plus me mouvoir mais c'est bon c'est reparti j'aurais pu prendre à droite en fait ici ok 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 alors navette initiation d'omicron enfilé une cch descendre dans les abysses avec le climber fouillé tôt présence de survivants accès de tunnel menant à phi lancer l'arc j'ai du rx bx xx rep arc with attendez signal transmiteur bloc d'alimentation outils kit tmt toi même tu sais non oxygène supplémentaire autorisation p2 ok on a des gens très bien combien ils ont euh cybernautique ematsu cch utilisation pour votre sécurité et celle de vos collègues enfilez les sous vêtements en néoprène et le harnais corporel vérifiez visuellement l'absence de dommages sur la cch attachez les composants à votre harnais en commençant par les jambes en poursuivant vers le haut du corps fixez tous les composants pour le dos et le torse demandez à un partenaire de vous aider appuyez sur le bouton verrouiller de votre bras vous entendrez alors la combinaison se verrouiller la combinaison stabilise la pression et commence à puiser dans la réserve d'oxygène si la combinaison ne se verrouille pas d'elle même fléchissez les amortisseurs et réessayez si le problème persiste n'essayez pas de la verrouiller vous même contactez le service de maintenance remarque les cch sont très lourdes mais le poids sera compensé par la force que vous donnera la combinaison soyez prudent ne sous-estimez pas votre force ne sous-estimez pas votre force soyez prudent ne sous-estimez pas votre force entraînez-vous régulièrement ne retenez pas votre souffle ne restez pas trop longtemps à l'extérieur ne plongez pas trop profond et ne plongez pas avec du matériel défectueux donc il il C'est parti. Oh, wow, j'ai reçu le Dunbat avant que nous avons fait, est-ce que c'est vrai ? Bien, il s'est parlé, c'est rarement un bon signe. Fais-le, le Dunbat était notre meilleur shot, j'étais vraiment en train de faire ça pour travailler. Allez, on ne peut pas quitter maintenant. Il doit y avoir une autre façon. Comment pensez-vous que vous l'avez fait ? Comment l'équipe a l'Arc dans l'abysse en premier lieu ? Si ils n'ont pas utilisé le Dunbat, la seule autre façon serait le Climber à Omicron. C'est comme un élevé qui apparaît tout le temps dans l'abysse. Ok, donc nous faisons ça. Nous allons à Omicron et nous prenons l'élevé. Oui, ok. Bien, nous allons juste aller vers l'Omicron et espérons que il y ait une power suit qui vous suit. Vous savez, pour que vous n'implodez pas dans l'abysse. C'est bon, on va, alors. Ok. Quoi, on va voir comment on l'Arc. Il y a beaucoup de information sur l'Arc ici. Il y a un prototipe et tout. Ok. On va commencer par le moment. Je veux voir comment ça fonctionne. Peut-être qu'on peut comprendre comment on l'Arc. Vous ne connaissez pas comment on l'arc ? Comment ça peut être difficile ? Ah ! Ils sont bizarres les PC dans le Turfus. Environ 43 à 75%. Donc ce qui représente quand même 896 TO. Des mémoires corrompues. Ah d'accord. Ouais, 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 ouais. Ouais. Faut que je... Active machin là. Ça brouille ma vision, c'est chiant. Voilà. Ça brouille ma vision. Ça brouille ma vision. C'est pas ça. Ça brouille, c'est plus facile. Ça brouille mais un peu mieux. C'est plus facile pour trouver comment on l'Arc. C'est plus facile. C'est plus facile. J'ai décidé de finiser l'arc avec les scans dont nous disposons. Je suis désolé pour tous ceux qui souhaitent participer au projet et qui n'ont pas eu la chance d'être scanné avant sa suspension. Deux mois se sont écoulés depuis le dernier scan et je sais comment vous remercier pour le soutien que vous m'avez tous apporté au lancement du projet. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu la mort de qui que ce soit. M'intention n'était pas de vous duper. Je croyais bien faire. Affaire, appliquer le module d'interface, sceller la capsule de l'arc, demander une autorisation à 4Q, briefer Ivaskin, Lidwall, Pedersen et Hill. C'est les personnes qu'on a vues sur la photo. Prendre la navette pour Omicron, récupérer les combinaisons cybernautiques, descendre dans les abysses avec le climber, se retrouver à Tau, rejoindre le site de lancement, charger la balle, lancer l'arc. Ils appellent ça une balle, la clé USB avec tout le monde dedans. Donc faut que j'aille à Omicron, après Teta, Delta, Phi, machin, pouet, truc. Etude comportement. Permet d'évaluer l'opinion du personnel, veut répondre à cette brève enquête. Non mais il y a Ipsos. Il y a Ipsos dans le jeu, vraiment. Il a récemment été décidé que le projet ARC serait le dernier contrat officiel de Pathos 2. Le personnel était sommé de poursuivre son travail malgré l'état catastrophique de la Terre. Je pense que le projet ARC est le seul capable de sauver l'humanité. D'où la nécessité de consacrer autant de temps et de ressources que possible pour atteindre cet objectif. Fait d'accord, pas d'accord, d'accord, pas du tout d'accord. Je suis tout d'accord. Pour participer à ce projet, chaque passager doit subir un scan électromagnétique à l'aide d'un siège de pilotage. Ces scans provoquent généralement des nausées et des maux de tête qui peuvent durer 3 jours. Selon moi, ce désagrément physique momentané est malheureusement indispensable pour sauver l'humanité. Tout à fait d'accord. Petit mal de crâne. L'ARC a été conçu pour accueillir une sonde Ranger MK-7. Celle-ci permettra de le lancer dans l'espace à l'aide du canon spatial Omega. Elle assurera des milliers d'années d'autonomie grâce à la lumière de notre soleil et autres étoiles. Je pense que l'ARC doit quitter la Terre et être lancé dans l'espace. D'accord. La numérisation de l'humanité est une opportunité unique qui permettra à notre espèce de connaître une évolution sans précédent. Les personnes transférées à bord de l'ARC seront générées à partir du code génétique existant. Code génétique existant. Mais pourront subir quelques modifications mineures afin de faciliter le vieillissement, voire de prévenir la mort. Cela dit, nous en débarrassons de la maladie et notre état de mortel, nous risquons de perdre notre humanité. Tout à fait d'accord. On l'a vu dans d'autres jeux. Mais je ne veux pas dire les noms. Seules 58 personnes seront en vie pour rejoindre l'ARC. Pour diversifier et accroître la population, nous pourrions introduire des intelligences artificielles qui sembleraient à tout point humaines, malgré leur sensibilité enfantine et naïve. En continuant à explorer la nature de l'intelligence, nous trouverons peut-être un moyen de les améliorer. Je crois même qu'un groupe inférieur de personnes artificielles pourrait être bénéfique à notre société. Pas du tout d'accord. Ah, est-ce que c'est les réponses des autres joueurs, ça ? Bon. Pas du tout. C'est un peu de l'ampleur. Tu peux atteindre le on-switch? Est-ce que je vais être worried de la radiation? Je pense que nous sommes plus loin. Interessant. Tu as l'air d'être avec le suit que tu es wearing. Tout est allé ensemble. Comment ça va fonctionner avec le suit qu'on achète à Omicron? Hum, je pense qu'ils sont plus grand. Tu devrais être capable de porter les deux. Imogen. Qui est-ce que c'est ça? Il semble que la base pour ton corps est un de mes amis collègues. Un carton de cortex pour robots, including le data-reader et l'Occu-Torch, qui a été poussé à travers le corps. Quoi? Le gel de structure a fousé toute la construction ensemble. C'est génial. Non, 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 attends, retourne. Je suis un de tes amis collègues? Bien, ton corps est. Imogen Reed. C'est incroyable. Hey, ne dis pas ça. Elle était mon... Elle était gentil pour moi. En tout cas, le carton de cortex est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous pouvons transférer ton corps à l'Arc avec une scène pilote. Kath, je suis un homme mort. Oui, ça fait sens. Pensez-moi ça. Toutes ces pensées simplifiées que nous avons rencontré, juste revivir une personne mort n'est pas très bien. C'est un corps robot qui semble faire les gens un peu... ...unreliable. Tu es le meilleur des deux mondes. Un sonneur et un sonneur. Au moins, nous savons comment aller sur l'Arc. C'est un peu. Je comprends le concept, mais je ne sais pas les spécifiques. Je veux que nous puissions comprendre comment les données sont formées et procédées. Bon. Tout ça, c'est bien mignon, mais... Tout ça, c'est bien mignon. Il n'y a rien que je puisse brancher ici. Ok... Ah, je peux enlever, mettre des trucs. Ah, d'accord. Ok, il me dit ce qu'il faut que j'enlève. Bateau. Rivière. Chaises. Lac. Sommabour. Ah, type O. Ok. Quoi? 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 Quoi ? Quoi ? ... 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